Qui est prêt pour un voyage épique? Nous n'allons pas nous contenter d'aller dans un autre État, ni dans un autre pays proche. Nous allons voyager vers un autre continent. Nous partons de New York pour aller à Paris. Est-ce un problème? Ce n'est qu'à environ 3200 miles de distance, de l'autre côté de l'océan Atlantique. D'accord, peut-être qu'un voyage de l'ouest vers l'est pour changer de continent n'est pas possible. Mais si nous allions dans l'autre direction, il suffit de traverser le détroit de Béring pour passer de l'Alaska en Russie. Au plus court, la distance qui les sépare n'est que de 51 miles. C'est effectivement beaucoup plus raisonnable que d'essayer d'aller de New York à Paris. En effet. Mais malheureusement, il n'y a actuellement aucun pont qui traverse le détroit de Béring et il y a de très bonnes raisons à cela. Cela dit, il n'est pas impossible de traverser depuis l'Alaska vers la Russie. Et à l'avenir, l'Asie et l'Amérique du Nord pourraient bien finir par être reliées par un pont ou même un tunnel. À première vue, on peut ne pas voir de véritables avantages à construire un pont juste en dessous du cercle arctique pour relier la Russie à l'Alaska, mais un pont sur le détroit de Béring pourrait en réalité apporter de très grands avantages aux pays d'Asie et à l'Amérique du Nord. Pour commencer, un navire de marchandises doit actuellement naviguer entre 15 et 30 jours pour traverser l'océan Pacifique, selon son point de départ et d'arrivée, bien entendu. Mais s'il y avait une liaison ferroviaire ou une autoroute partant du nord de la Russie, traversant le détroit de Béring et descendant la côte ouest de l'Amérique du Nord, théoriquement, on pourrait transporter beaucoup plus rapidement les marchandises qu'en traversant l'océan par cargo. Cela dit, transformer ce rêve en réalité nécessiterait autre chose qu'un simple pont. Les États-Unis et la Russie devraient également investir dans une nouvelle infrastructure moderne pour assurer des déplacements efficaces. Rien de cela n'existe actuellement à proximité de l'endroit où le pont devrait être construit. Les partisans d'un pont unissant l'Asie et l'Amérique du Nord soutiennent que « ce mode de transport de marchandises serait à la fois plus économique et plus sûr que l'expédition actuelle à travers l'océan Pacifique, aussi immense qu'imprévisible ». Des estimations approximatives suggèrent qu'un chemin de fer depuis le détroit de Béring permettrait d'assurer environ 3% du fret mondial, se traduisant par un bénéfice annuel stupéfiant d'environ 7 milliards de dollars. C'est plus que le PIB de certains petits pays. Les ressources énergétiques telles que le charbon, le pétrole et le gaz naturel comptent parmi les marchandises les plus importantes pouvant être transportées de cette manière. Pour mettre cela en perspective, certaines analyses supposent qu'environ 1,5 million de barils de pétrole pourraient être transportées quotidiennement de l'Alberta, au Canada, vers la Chine, si un passage existait sur le détroit de Béring. C'est l'équivalent de 60 piscines olympiques de pétrole chaque jour. Mais tout le monde n'est pas convaincu des avantages d'un pont reliant la Russie et l'Alaska. De nombreux experts soutiennent que le transport de ressources énergétiques ou de fret par train ou par camion coûterait plus cher à long terme que de continuer à utiliser les cargos. Mais ils admettent tout de même que le transport de marchandises et de cargaison par voie terrestre entre l'Asie et l'Amérique du Nord pourrait être plus rapide que par la mer. Hypothétiquement, un pont reliant la Russie et l'Alaska pourrait permettre de diffuser plus facilement les réserves d'énergie fossiles et les ressources énergétiques de l'Arctique à travers le monde. Mais ce n'est peut-être pas une si bonne chose. Pour extraire les ressources naturelles de la région et construire un réseau de transport pour les livrer, il faudrait détruire de nombreux habitats naturels et des substances polluantes entreraient inévitablement dans les écosystèmes concernés. Ainsi, l'augmentation du nombre d'infrastructures dans la région et la création d'un lien entre l'Asie et l'Amérique du Nord pourrait en réalité faire plus de mal que de bien. À présent, oublions les avantages et les inconvénients d'un pont entre l'Alaska et la Russie et examinons pourquoi il n'a pas encore été érigé. Premièrement, il y a les réalités froides et dures de la logistique et de la géologie. La distance séparant la Russie et l'Alaska est d'environ 82,6 kilomètres. Pour construire un pont s'étendant entre les deux continents, les îles Diomède devraient servir de point de passage. Les Diomède sont deux petites îles situées presque exactement au milieu du détroit de Béring. Comme vous l'avez probablement deviné, la Grande Diomède est la plus grande des deux et est contrôlée par la Russie, tandis que la petite Diomède, à l'est, fait partie des États-Unis. Les deux îles ne sont séparées que de 2,4 miles l'une de l'autre. Mais comme la ligne de date internationale passe directement entre elles, la Grande Diomède a en réalité 20 à 21 heures d'avance sur la petite, selon la période de l'année. Elles sont ainsi surnommées « îles de demain » et « îles d'hier ». Étant donné que la création d'un pont pour traverser le détroit d'un seul tenant serait un exploit d'ingénierie quasiment impossible, le pont devrait être divisé en trois parties. La première section relierait le point le plus à l'est de la Russie et parcourait près de 22 miles jusqu'à la Grande Diomède. La deuxième partie du pont parcourait moins de 2,5 miles jusqu'à la Petite Diomède et la dernière section relierait la Petite Diomède à Pays-de-Galle, en Alaska, soit encore 24 miles. Certaines sections seraient plus faciles à réaliser que d'autres, mais ce sont les longues distances entre les Diomèdes et le continent qui posent les plus gros problèmes. Tout d'abord, la profondeur moyenne est de 98 à 164 pieds. Il n'est pas impossible de créer un pont dans ces conditions, mais dans certains endroits, la profondeur atteint 295 pieds. Comme le pont devrait résister aux poids énormes des trains de marchandises ou des camions qui le traverseraient, la chaussée devrait être soutenue par plusieurs piliers en béton ancrés au fond de la mer. Il convient de noter que bien que les marées et les courants dans la région soient puissants, ils ne sont pas aussi intenses que dans certaines régions où des ponts ont déjà été construits. Cela rendrait le travail dans la région possible tant que les travailleurs seraient protégés des éléments, tels que les températures extrêmement froides, voire mortelles. Puisque le détroit de Béring se situe juste au sud du cercle arctique, il y a très peu de lumière naturelle en hiver, ce qui signifie que le travail serait interrompu pendant environ la moitié de l'année. Pendant les mois d'hiver, la température moyenne est de moins 4 degrés Fahrenheit, mais elle peut descendre jusqu'à moins 58 degrés Fahrenheit. De mai à septembre, il fait jour la majeure partie du temps et les températures sont plus supportables. Mais la construction durerait plus de temps que pour un pont ordinaire, en raison de l'arrêt et de la reprise du travail suivant la saison. Le froid extrême, les vents violents et les vagues salées corroderaient et endommageraient l'acier et les autres métaux utilisés pour construire le pont. Cela signifie que la majorité de la structure devrait être presque entièrement recouverte de béton, mais une fois le pont techniquement terminé, le travail serait loin d'être fini. En raison de son emplacement, ce pont nécessiterait également un entretien constant pour s'assurer que son intégrité n'est pas touchée par les conditions extrêmes. Cela s'ajouterait au coût du projet et impliquerait des fermetures régulières pour cause de réparation. Mentionnons à présent les flots dans le détroit de Béring, ces fragments de glace qui postent à la surface. Ils ont souvent une épaisseur de six pieds et dérivent constamment dans les eaux au gré des courants. 16 morceaux de glace pourraient causer d'énormes dommages aux navires travaillant à la construction du pont ainsi qu'aux pylônes de soutien de la structure elle-même, car les flots dérivants peuvent avoir une force phénoménale. On estime qu'un grand courant de glace pourrait produire 9 900 000 livres-forces dans certaines circonstances. Cela pourrait provoquer une défaillance catastrophique des supports du pont s'ils ne sont pas correctement construits et entretenus. Il est donc clair que l'environnement lui-même rend la construction d'un pont sur le détroit de Béring extrêmement difficile. Cependant, ce ne serait pas impossible. Quels autres obstacles pourrions-nous rencontrer ? Il peut être surprenant d'apprendre que ce sont principalement les facteurs économiques qui ont retardé la construction du pont. Le commerce de biens et de matériaux entre l'Amérique du Nord et l'Asie est incroyablement lucratif et il existe de nombreux systèmes déjà en place pour transporter des marchandises d'un continent à l'autre. Le transport est principalement réalisé par des cargos pouvant transporter d'énormes quantités de marchandises. Juste pour mettre les choses en perspective, le commerce de biens et de services entre les États-Unis et la Russie s'élevait à environ 34,9 milliards de dollars en 2019. Tous ces échanges n'ont pas été réalisés à travers le Pacifique, mais une grande partie l'a été. Cependant, c'est surtout les échanges commerciaux avec la Chine qui peuvent permettre d'évaluer la rentabilité d'un pont sur le détroit de Béring. Le commerce de biens et de services des États-Unis avec la Chine s'est élevé à environ 615,2 milliards de dollars en 2020. Cet impressionnant montant pourrait justifier la construction d'un pont entre l'Asie et l'Amérique du Nord. Mais seulement si les coûts de construction associés aux ponts et à l'infrastructure le reliant aux principaux centres sont justifiés. Et lorsqu'on analyse les chiffres, le coût du projet est très dissuasif. C'est d'ailleurs l'une des principales raisons pour lesquelles il n'y a pas encore de ponts entre la Russie et l'Alaska. Il est important de noter qu'il ne suffirait pas de construire une structure au-dessus du détroit de Béring pour relier les deux pays. En effet, il faudrait également créer de nombreuses routes et voies ferrées. Rien qu'aux États-Unis, il faudrait construire 750 miles, soit 1200 kilomètres de routes et de voies ferrées, pour relier le pont au système routier majeur le plus proche traversant l'Alaska. Un projet de route similaire à ce qui est nécessaire a été proposé par le gouvernement de l'Alaska dans le passé et son coût était estimé entre 2,3 et 2,7 milliards de dollars. Cela revient à un coût moyen d'environ 5 millions de dollars par mile. Et ce serait la partie la plus facile et la moins chère. La route et les rails devant être construits du côté russe coûteraient beaucoup plus cher, car les infrastructures dans la région autonome de Chukotka sont pratiquement inexistantes. En fait, il n'y a aucune voie ferrée à moins de 2000 miles du détroit. La route la plus proche est l'autoroute M56-Kolima, qui se trouve à environ 1200 miles du détroit de Béring. Et pour aggraver encore les choses, elle n'est pas bitumée. Il faudrait donc créer de nombreuses infrastructures pour que le pont ne mène pas nulle part de l'autre côté. Littéralement nulle part. Tout cela sans prendre en compte le fait que pour que cet itinéraire ait un sens économique, les routes et les voies ferrées menant au détroit de Béring devraient être reliées aux grandes villes de Russie et de Chine. L'ampleur du projet de construction en Asie pour acheminer les marchandises jusqu'à la traversée du détroit de Béring serait astronomique. Et puisqu'une grande partie du commerce se fait déjà par voie maritime, il est certain que les compagnies de transport feraient du lobbying auprès de tous les gouvernements impliqués en leur rappelant à quel point ce projet serait coûteux. Nous parlons de plusieurs milliards, probablement de plusieurs dizaines de milliards de dollars d'infrastructures. Et nous n'avons toujours pas abordé le coût de la construction du pont lui-même. Nous en parlerons plus tard, car nous devons d'abord parler des problèmes politiques, et plus précisément d'un très, très gros problème. Un projet de pont reliant la Russie et l'Alaska a été discuté à maintes reprises. Mais à cause de la guerre de Vladimir Poutine en Ukraine, tous les projets de collaboration entre les États-Unis et la Russie sont actuellement hors de question. Le seul moyen de voir aboutir un projet de pont sur le détroit de Béring à ce stade serait que la Chine s'occupe de toutes les infrastructures du projet du côté asiatique. Et même dans ces conditions, les relations diplomatiques entre les États-Unis et la Chine ne sont pas non plus au beau fixe en ce moment. Et ni les États-Unis, ni la Russie, ni même la Chine ne pourraient faire cela seule. Il doit y avoir une collaboration et une coopération pour qu'un projet de pont reliant la Russie et l'Alaska puisse un jour se concrétiser. Un exemple simple, mais très réel, des problèmes sur lesquels tous les gouvernements impliqués devraient s'accorder, est l'écartement unique des rails de chemin de fer à utiliser sur le pont. Les États-Unis, le Canada, la Chine et la Corée du Sud utilisent un écartement standard de 1435 mm, tandis que la Russie utilise un écartement de 1520 mm. Il serait peu logique que les trains en Asie atteignent le détroit de Béring et transfèrent ensuite toutes leurs cargaisons sur un autre train ayant un écartement différent pour ensuite traverser le pont et arriver en Amérique du Nord. L'option la plus viable serait de construire des voies utilisant l'écartement standard de 1435 mm. Mais il serait probablement impossible de convaincre Poutine et le gouvernement russe de le faire. Ainsi, même quelque chose d'aussi basique que de se mettre d'accord sur le type d'écartement des rails est un problème qui retarde la construction du pont. Vient ensuite la question des parcs et autres terres protégées. Les terres de part et d'autre du détroit de Béring font partie intégrante de l'histoire préhistorique et humaine et sont considérées comme des terres protégées par la Russie et les États-Unis. Cela signifie que tout projet de construction ou de pont doit impliquer des moyens de réduire l'impact et les dommages causés à l'environnement. Cela inclut non seulement les sites archéologiques et paléontologiques, mais aussi les terres des peuples indigènes qui résident dans la région depuis des milliers d'années. Tout projet de construction traversant les terres indigènes de l'Alaska doit être réalisé en consultation avec les peuples habitant la région. Cependant, il est rare que les industries et les entreprises se comportent de manière éthique lorsqu'elles travaillent dans ou autour des terres protégées. Il est donc probable que les peuples indigènes se méfieraient beaucoup de toutes les promesses faites. Mais même si les différentes parties réussissaient à se mettre d'accord pour réduire au minimum l'impact sur l'environnement, de nombreux habitats seraient tout de même détruits. Il est tout simplement impossible de ne pas détruire certains habitats naturels lorsque l'on mène un projet de construction de cette envergure. Beaucoup de gens ont ainsi suggéré que ce n'est pas seulement le coût économique qui empêche de construire un pont entre l'Alaska et la Russie, mais aussi le coût environnemental. Celui-ci serait si élevé qu'il serait simplement préférable de ne pas toucher aux terres avoisinant le détroit de Béring. Malgré tous ces obstacles, il est bon de noter que des humains ont toujours tenté de traverser le détroit de Béring. Et ce qui est encore plus surprenant, c'est que même si les États-Unis et une grande partie du monde occidental mènent une guerre économique contre la Russie à coups de sanctions, des propositions perdurent pour relier l'Asie et l'Amérique du Nord. Chose à savoir, un pont a réellement existé entre l'Alaska et la Russie. Un pont terrestre, en réalité. Il y a 16 500 ans, le pont terrestre de Béring se trouvait à l'endroit où se trouve le détroit de Béring aujourd'hui. Et ce passage est probablement l'une des plusieurs voies par lesquelles les humains ont atteint les Amériques. Les continents étaient effectivement reliés lorsque le niveau de la mer était plus bas durant l'âge de glace. À cette époque, les glaciers avaient piégé de grandes quantités d'eau de mer, certains d'entre eux atteignant jusqu'à 2,5 miles d'épaisseur dans certaines régions de l'hémisphère nord. Les scientifiques ont émis l'hypothèse que le climat le long de la passerelle terrestre reliant les deux continents était probablement sec et qu'une couche minimale de glace recouvrait la région. Il y avait également une abondance de végétation de tundra résistante au froid, permettant à des animaux tels que les mammouths laineux de migrer vers les Amériques. Il est possible que les humains aient suivi ces troupeaux durant leur migration, et c'est ainsi que certaines populations indigènes ont fini dans les sections subarctiques et nordiques des Amériques. Des preuves récentes suggèrent que les humains ont traversé le pont terrestre de Béring dès 30 000 avant Jésus-Christ. Mais ensuite, il y a environ entre 10 à 11 000 ans, la température de la planète a commencé à se réchauffer et les glaciers ont commencé à fondre, ce qui a entraîné la submersion du pont terrestre de Béring. Ce n'est qu'au XIXe siècle que le voyage à travers le détroit de Béring, sans l'utilisation de bateaux, retrouvait sa place dans l'histoire humaine. En 1846, le gouverneur du Colorado, Guillaume Gilpin, a collecté des fonds pour une étude de faisabilité concernant la construction d'un chemin de fer sur les côtes de l'Alaska jusqu'au détroit de Béring. Gilpin avait des projets qui dépassaient grandement l'Alaska et, durant les décennies suivantes, il a diffusé sa vision d'un chemin de fer cosmopolite, reliant le monde entier grâce à une série de voies ferrées. En 1859, la Russie avait désespérément besoin de fonds après sa défaite durant la guerre de Crimée contre la France et le Royaume-Uni. Le gouvernement russe envisageait de vendre l'Alaska aux États-Unis afin de stimuler son économie après cette défaite. Cependant, il allait falloir encore huit ans avant que les États-Unis n'achètent finalement les droits sur l'Alaska, que l'on appelait alors l'Amérique russe. Le prix de vente finale fut de 7,2 millions de dollars, soit environ 200 par acre. Le 18 octobre 1867, la Russie transféra officiellement le territoire de l'Alaska aux États-Unis. Pendant les 92 années suivantes, l'Alaska a fait partie du territoire des États-Unis, mais ce n'est qu'au siècle suivant qu'elle est devenue un État à proprement parler. Cependant, l'achat de l'Alaska a ouvert la porte à des projets menés par des entreprises et des entrepreneurs américains, y compris ceux axés sur la construction d'un pont sur le détroit de Bering. En 1892, Joseph Strauss, qui concevra plus de 400 ponts et servira d'ingénieur de projet pour le pont du Golden Gate, a créé la première proposition pour une traversée ferroviaire du détroit de Bering dans le cadre de sa thèse de fin d'études. Le design imaginé par le jeune ingénieur ne sera jamais concrétisé, mais ce fut la preuve que le chemin de fer cosmopolite de Gilpin pouvait théoriquement être possible à l'avenir. La clé de voûte de l'ensemble du projet de Gilpin était qu'il fallait trouver un moyen de faire passer les trains à travers le détroit de Bering. Une fois ce problème résolu, tout le reste devait suivre naturellement, à condition bien sûr qu'il réussisse à sécuriser le financement et trouver des soutiens, ce qu'il n'a bien sûr jamais réussi à faire. En 1904, un groupe de mania du chemin de fer a proposé de créer une voie ferrée reliant la Sibérie et l'Alaska. Ils ont imaginé une voie ferrée partant du cap Prince de Galles, en Alaska, traversant le détroit de Bering et entrant en Russie. Cependant, plutôt que de construire un pont sur le détroit de Bering, ce groupe d'hommes d'affaires souhaitait construire un tunnel pour transporter des passagers et des marchandises depuis l'Amérique du Nord vers l'Asie et vice-versa. Ce projet aurait nécessité 3100 miles supplémentaires de voies ferrées à travers la Russie et 1900 miles de rails en Amérique du Nord pour connecter les grandes villes au tunnel à proximité du sommet du monde. Mais les hommes d'affaires ne voulaient pas se contenter des droits de chemin de fer. Dans leur proposition, ils ont également inclus les droits miniers sur 8 miles de chaque côté du chemin de fer. Leur bail aurait été de 90 ans avec la possibilité de le renouveler à l'avenir. Après avoir examiné cette proposition, le gouvernement américain préféra abandonner le projet. Le tsar Nicolas II, en revanche, a approuvé la proposition américaine, mais a clairement indiqué que le gouvernement russe ne financerait pas le projet. Les manias du chemin de fer ont évalué le coût de l'ensemble à plus de 350 millions de dollars de l'époque, ce qui représente environ 12 milliards de dollars aujourd'hui. Il semblait cependant que le projet allait pouvoir commencer avec la bénédiction du tsar russe et qu'une connexion à travers le détroit de Bering serait enfin construite. Malheureusement, la révolution russe éclata en 1905. La première guerre mondiale commença neuf ans après, et tous les financements et l'intérêt pour le projet de connexion de l'Alaska à la Russie ont été oubliés alors que le monde sombrait dans le chaos. Le 30 juin 1958, le Sénat américain adopta le projet de loi sur l'état de l'Alaska, et le 26 août, une élection spéciale a été organisée en Alaska pour voter sur le statut de l'État. Celui-ci fut adopté avec six voix, pour et une voix contre. Le 3 janvier 1959, l'Alaska est officiellement devenu le 49e État des États-Unis. Alors que l'Alaska était officiellement reconnu comme un État, il devenait plus facile de trouver des fonds et des aides fédérales pour construire les différents projets de l'infrastructure, tels que les routes, les voies ferrées et les ponts. À peu près à la même époque, en 1958, l'ingénieur Tung Yunlin proposa ses propres plans pour construire un pont sur le détroit de Bering. Son objectif était de favoriser le commerce et la compréhension entre les peuples des États-Unis et de l'Union soviétique. Mais aucun des deux gouvernements n'avait d'intérêt à résoudre leurs différences à l'époque. Ainsi, en 1968, Tung Yunlin créa l'organisation à but non lucratif, dénommée le pont de la paix intercontinentale. L'entreprise réalisa une étude de faisabilité et détermina qu'il serait possible de relier l'Alaska et la Russie par un pont pour environ un milliard de dollars. Le projet n'aboutit pas, mais le concept de pont de la paix intercontinentale ne disparut pas tout de suite. En 1994, Tung Yunlin estimait que le coût du pont s'élèverait désormais à 4 milliards de dollars. Bien sûr, ce coût n'incluait pas toutes les infrastructures supplémentaires qui devraient être construites pour connecter le pont aux grandes villes d'Amérique du Nord et d'Asie. Tung Yunlin continua à soutenir que si la Russie et les États-Unis pouvaient mettre de côté leurs différents, ils pourraient construire un pont sur le détroit de Béring qui les rapprocherait aussi bien littéralement que métaphoriquement. Cependant, aucun des deux gouvernements ne voyait d'intérêt à travailler avec l'autre, et le rêve de Tung Yunlin d'un pont de la paix n'a jamais abouti. En 2006, une nouvelle étude de faisabilité fut financée par la Compagnie de chemin de fer de l'Arctique canadien, qui a abouti à un rapport de 2326 pages concluant qu'un tunnel sous le détroit de Béring était non seulement la meilleure façon de créer un passage, mais aussi la plus économique. Malheureusement, l'entreprise a fait faillite peu de temps après la fin de l'étude, ce qui devrait nous pousser à prendre ces saisestimations avec des pincettes. En 2009, cependant, la gouverneure de l'Alaska, Sarah Palin, a commandé sa propre étude analysant les coûts de construction de chemin de fer à travers l'État jusqu'au détroit de Béring. Ce projet ne visait pas nécessairement à créer un passage vers la Russie, mais devait permettre à l'Alaska d'expédier des ressources énergétiques et de l'eau potable au reste du pays en CA de besoin. L'analyse du projet indiquait que sa réalisation coûterait 3 milliards de dollars et tous les plans ont été immédiatement jetés à la poubelle. En mai 2014, le Beijing Times a rapporté un projet de train à grande vitesse en cours de réalisation. Le projet proposé consistait à construire une ligne de train à grande vitesse de 10 000 km, soit 6 200 miles, depuis le nord de la Chine jusqu'aux États-Unis. Comme avec les autres plans les plus récents, le passage de la Russie à l'Alaska devait se faire par un tunnel et non par un pont. Le train à grande vitesse devait passer ensuite par Pays-de-Galle, en Alaska, Fairbanks, puis devait suivre l'autoroute de l'Alaska jusqu'à Alberta au Canada, où plusieurs itinéraires pouvaient ensuite être empruntés pour arriver aux États-Unis. Comme pour tous les autres projets, celui-ci n'a pas réussi à voir le jour en raison du désintérêt des gouvernements à collaborer. Certains n'ont pas renoncé à traverser le détroit de Béring. Jusqu'à présent, personne n'a réussi à convaincre les États-Unis ou la Russie qu'un pont ou un tunnel entre leurs deux nations était utile au monde. Mais la Chine cherche des moyens de relier l'Asie et l'Amérique du Nord par un système ferroviaire ou routier. Il y a même des spéculations selon lesquelles une partie de l'initiative de la nouvelle route de la soie de la Chine pourrait un jour inclure une traversée ferroviaire du détroit de Béring afin de déplacer davantage de ressources énergétiques et de biens entre le Canada et la Chine. Mais vu le climat géopolitique actuel, il ne semble pas probable qu'une connexion soit créée de si tôt. Mais cela n'empêchera d'autres personnes d'essayer. Et de véritables plans pour une traversée du détroit de Béring continuent d'apparaître, avec des coûts vraiment astronomiques. Mais même si ce projet est coûteux, des projets d'une ampleur similaire ont déjà été réalisés dans le monde. Ainsi, la création d'un pont entre la Russie et l'Alaska n'est peut-être pas aussi impossible que ce que l'histoire voudrait nous faire croire. La chaussée du lac Pont-Chartrain a été inaugurée le 30 août 1956. Elle s'étend sur 24 miles à travers le lac Pont-Chartrain, reliant les zones urbaines autour de la Nouvelle-Orléans aux petites communautés le long de la rive nord. Et c'est le plus long pont sur l'eau dans le monde. Il a fallu 9500 pieux en béton pour créer une structure suffisamment solide capable de supporter les nombreux véhicules qu'il emprunte, y compris des semi-remorques transportant des marchandises et des cargaisons. Pourquoi est-ce important pour la traversée du détroit de Béring ? Car tout pont que l'on construirait pour relier l'Alaska et la Russie utiliserait les îles Diomède, aucune de ces sections ne dépasserait la longueur de la chaussée du lac Pont-Chartrain. Cela montre bien que la longueur n'est pas le véritable problème pour construire un pont sur le détroit de Béring. Des études récentes ont conclu qu'un pont et les infrastructures associées pour relier les États-Unis continentaux et la Chine, en utilisant des autoroutes, des voies ferrées électrifiées à double voie à grande vitesse et des pipelines, coûteraient environ 105 milliards de dollars. Cela correspond à cinq fois le prix du tunnel qui relie le Royaume-Uni à l'Europe continentale. Cependant, les partisans d'une liaison terrestre entre l'Amérique du Nord et l'Asie notent que les ressources pétrolières qui pourraient être transportées entre les continents pourraient valoir plusieurs milliers de milliards de dollars. Et peut-être que la différence d'écartement des rails des voies ferrées n'est pas un si gros problème après tout. Pour résoudre le problème de l'écartement des rails, il a été démontré que la technologie a grandement progressé et que les trains peuvent être modifiés étonnamment rapidement. Il est désormais possible de transférer le contenu d'un train de 60 conteneurs en une heure. Cela signifie que ni la Russie ni les États-Unis n'auraient réellement besoin de modifier leur voie ferrée, ce qui permet d'éliminer un obstacle à la construction d'un pont reliant les deux pays. Et si cela ne satisfait pas toutes les parties, il existe désormais des essieux à écartement variable pour les locomotives utilisées dans le monde entier qui permettent de changer l'écartement des roues du train. Et ces développements ont permis de créer des plans modernes très sérieux pour réaliser la traversée. En 2007, le projet du TKM WorldLink, également connu sous le nom d'ICL WorldLink, a vu le jour. La liaison ferroviaire serait long de 3 700 miles et relierait la Sibérie à l'Alaska, avec pour objectif de transporter du pétrole, du gaz naturel et des passagers entre la Russie et les États-Unis. Les plans prévoyaient un tunnel de 64 miles entre la Russie et l'Alaska, qui serait le plus long du monde, surpassant le tunnel du métro de Guangzhou, en Chine, de 27 miles. Le coût du tunnel lui-même était estimé entre 10 et 12 milliards de dollars, portant le coût final de l'ensemble du projet à environ 65 milliards de dollars. Lorsque Vladimir Poutine a approuvé le plan de développement en 2008, la construction devait durer plus de 20 ans, avec une date d'achèvement prévue en 2030. Aucune construction n'a finalement été réalisée à proximité du détroit de Béring, mais cela a montré qu'il y avait un intérêt renouvelé pour une liaison, du moins du côté russe. En 2014, la Chine a lancé une proposition pour créer une ligne de train à grande vitesse entre les États-Unis, le Canada, la Russie, la Chine, devant traverser le détroit de Béring. Le train devait atteindre une vitesse de 220 miles par heure. Tout comme le Worldlink, CS Plan ne prévoyait pas un pont sur le détroit de Béring, mais un tunnel sous SESO glacial d'environ 120 miles de long. Contrairement aux propositions précédentes, l'objectif de ce train à grande vitesse était de transporter des passagers entre les deux continents et devait permettre aux gens d'aller des États-Unis continentaux à la Chine en environ deux jours. Mais cela soulève la question la plus importante. Pourquoi? Si les voyageurs cherchent un moyen rapide de se rendre entre l'Asie et la Russie, un avion peut faire le trajet de Beijing à New York en 14 heures et 55 minutes. Ce fait même rend inutile un train de passagers traversant le détroit de Béring. Un train de passagers entre l'Asie et l'Amérique du Nord n'est tout simplement pas pratique. Et c'est pourquoi la plupart des gens croient que rien ne sortira jamais de ce projet de voies ferrées et de tunnels sous le détroit de Béring. Mais plus tard, en 2015, une nouvelle collaboration a émergé, revenant à la connexion par pont entre la Russie et l'Alaska, lorsque la Chine et la Russie ont commencé à collaborer sur le développement de la nouvelle route de la soie, qui traverserait une grande partie de la Sibérie. Un élément clé du plan comprenait un pont routier sur le détroit de Béring, qui incorporerait également des gazoducs et des oléoducs transportant des ressources de la Sibérie et de l'Alaska vers la Chine. Il a même été suggéré que les versions ultérieures du projet incluraient un train à grande vitesse et une autoroute qui relierait Londres à New York via la Russie. Lorsque Vladimir Yakounine, le chef des chemins de fer russes, a dévoilé les plans pour le projet d'infrastructure qui permettrait de développer un tel système de transport, beaucoup dans le monde entier l'ont complètement rejeté. La plupart s'accordent à dire qu'un système de chemin de fer et de route pourrait être construit entre l'Asie et l'Amérique du Nord et que le pont sur le détroit de Béring est possible. Mais le projet dans son ensemble n'avait tout simplement pas de sens. Même lorsque les plans ont été révisés pour inclure un tunnel sous-marin à la place d'un pont, la communauté internationale a eu du mal à comprendre quel serait l'intérêt autre que de dépenser d'énormes sommes d'argent, de ressources et de temps sur un projet qui ne rapporterait que des bénéfices minimes. Pour être juste, si la Russie pouvait obtenir le soutien d'autres nations, le développement de la nouvelle route de la soie créerait des millions d'emplois. Et une fois achevées, la route et la voie ferrée seraient utilisées pour transporter des passagers et des marchandises à travers l'Europe, l'Asie et l'Amérique du Nord. Ainsi, la Russie et la Chine bénéficieraient toutes deux de cette entreprise. Mais les avantages dans leur ensemble n'ont jamais semblé l'emporter sur les coûts exorbitants. On estimait qu'il faudrait construire environ 12 500 miles de nouvelles routes et voies ferrées. Le tunnel sous le détroit de Béring coûterait entre 25 et 50 milliards de dollars et le projet dans son ensemble nécessiterait au moins 1 500 milliards de dollars de coûts initiaux. Mais beaucoup s'accordent à dire que ce chiffre est bien trop bas. Surtout lorsque l'on prend en compte les défis auxquels les travailleurs sont confrontés dans les zones rurales et le climat extrême juste en dessous du cercle arctique. Il n'y a donc pas pour l'instant de ponts reliant la Russie et l'Alaska. Bien qu'il y ait eu de nombreuses études et propositions pour construire une connexion par pont ou tunnel à travers le détroit de Béring, il semble peu probable que la construction d'une telle structure commence de sitôt. Car pour la plupart des pays et des entreprises, les inconvénients l'emportent simplement sur les avantages. Il y a trop d'infrastructures à créer pour que la liaison entre l'Asie et l'Amérique du Nord soit suffisamment pratique. Les avantages économiques existent, mais ils ne suffisent pas à justifier l'investissement de centaines de milliards, voire de plusieurs milliers de milliards de dollars dans un tel projet. À l'avenir, si les gouvernements pouvaient mettre de côté leurs différents, la technologie des transports progresse énormément. Et si nous trouvons un moyen durable de construire toute l'infrastructure nécessaire pour traverser le détroit de Béring, pour se rendre dans les grandes villes d'Asie et d'Amérique du Nord, alors peut-être qu'une nouvelle proposition sera acceptée pour construire un pont reliant la Russie et l'Alaska. Car quand on veut, on peut. Mais pour l'instant, il est beaucoup plus probable que les voyages en avion et le transport de marchandises par cargo perdurent entre l'Asie et l'Amérique du Nord.